En voie off, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la mise à jour du MiruMod DRS-019. On s'y intéresse avec Professeur FuelMaster, petit clin d'œil. Je les ai installés sur mes deux drones. Et l'effet est probant, c'est vrai que je suis nul en anglais, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des améliorations au niveau du vol. Et puis, je tiens à vous montrer. Et merci encore FuelMaster. Sans mode GPS, mais cette mise à jour qui me paraît indispensable. Comme vous allez pouvoir le constater, ou comme vous pouvez le constater, là, il n'y a pas du tout d'à-coups. Il y avait des petits à-coups de quelques millième de seconde sur la mise à jour 0.18. Quand on allait à droite, à gauche, devant, derrière, ce qui pouvait perturber en effet la précision de la Air Drone. Mais avec cette mise à jour DRS-019, avec bien évidemment la dernière mise à jour du drone faite par FreeFlight, Là, on peut constater un vol très précis, un vol très fluide. Et comme vous verrez à l'intérieur, voilà, c'est précis, fluide, très intéressant à voler avec cette mise à jour. Bon, pour le fun, là, je monte. Voilà, mais bon, ce n'est pas le but de faire des prises de vue. C'est surtout montrer la précision du drone. Voilà, un petit flip pour le plaisir. Là, on descend. Et même en haut, il répond vraiment très très bien. La rencontre avec un chien, c'était marrant. Perturbé très certainement par les ultrasons. Enfin, ça ne l'intéresse apparemment. Donc, là, on fait, je fais un petit vol rase-motte. Aucune perturbation. Et là, on est à l'intérieur, dans mon garage. Et on va voir ce que ça donne. Ah, je vais essayer, je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a plus du tout d'acoups. Voilà. Est-ce que vous voyez tout ? Donc là, il n'y a plus du tout d'acoups entre eux. Là, je vais devant. Ah, ce n'est pas évident. Voilà, je vais devant. Donc ça, c'est le cabrage, je fais normal. Voilà. Donc là, je vais décoller. Dès qu'on faisait droite-gauche, il fallait juste un petit mouvement comme ça ou un mouvement comme ça. Et le vent, hop, le vent de l'aérodrome fait tomber les plaques d'OPP. Qu'est-ce que vous le voyez, hop, il est vraiment très précis et très fluide. Il n'y a pas d'acoups à part, vous voyez ? J'espère que vous voyez, là, je suis dans un endroit très restreint, donc il n'y a pas d'acoups. Là, je vais à droite, il va à gauche instantanément. Je lui demande d'aller devant, hop, je le fais monter. Donc, c'est vraiment instantané, il n'y a pas d'acoups. Il y a juste les accoups. Très fluide. Donc, voilà. Juste les accoups de hop, mais... On voit qu'il n'y a pas d'acoups, je me répète encore. Je préfère faire la voix off comme ça, au moins, je suis pénard. On n'entend pas répéter dix fois la même chose. Là, on voit bien que je suis vraiment dans un espace très, très restreint. Et dès qu'on touche un des sticks, le stick droit, l'airbron me répond. Et là, on revient vers la caméra GoPro, très, très proche. Donc, toujours en voix off, parce que là, je me répète un peu trop. Donc, configuration, nouvelle mise à jour sur mode RC de la Drone Shop. DRS 019 Mirumod, avec réglage, anticabrage et vidéo de Fuel Master, dans un tuto sur le forum. Configuration de vol 1. Donc, voilà. Alors, petit clin d'œil à Fuel Master. Si tu arrives, Fuel Master, par rapport aux tomates de l'autre jour, tu vois les bouteilles de vin, il y en a une qui t'est réservée. Si tu arrives à nous faire un petit schéma de connexion de la puce GPS. À très bientôt, bonne mise à jour.